bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc comme prévu vous avez parlé de shampoing à la poudre de shikakai ça c'est un shampoing avec 7 herbes donc c'est sa déchire de ouf je l'avais pris grâce à laetitia le corps l'esprit la maison et j'ai voulu essayer tout simplement donc il n'y a rien marqué en france c'est ça maïra tac donc je vais vous montrer comment on utilise ça tout simplement alors pour ce faire nous avons besoin de 3 4 cuillères à soupe de ça et une brique de lait de coco c'est un shampoing soin j'ai trouvé la recette sur le site je vous mettrai en barre d'infos tout simplement donc elle nous dit vous pouvez totalement remplacer le shikakai par un autre peu de la vente et remplacer le lait de coco par du lait animal de coco de soja de riz de la crème fraîche de soja un yaourt comme le fait peau neuf donc la crème et le lait de coco font partie des seuls ingrédients qu'ils soient à la fois hydratants et nutritifs ma préférence va à la crème car elle est épaisse machin 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 alors on dit d'appliquer ce shampoing soin sur cheveux humide de le laisser une heure avec un sac plastique sur la tête et voilà pour ce faire je vais déjà préparer ma coque je vais venir prendre 4 cuillères à soupe de poudre et je vais mettre du lait de coco donc j'ai humidifié les cheveux et je vais venir appliquer et se mélange réparer avec un bordeaux je vais repartir le produit on va attendre une heure et après je fais mon shampoing je laisse sécher mes cheveux naturellement et je vous dirai ce que j'en pense tout simplement en tout cas j'ai décidé d'alterner les shampoings normaux chimiques et tout le bazar avec ce shampoing qui est très bien pour les cheveux donc j'ai rincé mes cheveux d'ailleurs ça fait du bien parce que j'ai envie de te dire l'odeur n'est pas très mignonne mais bon ça se rince très facilement sans aucun souci maintenant je vais faire sécher mes cheveux avec le foulard et ça ira bien on se retrouve tout à l'heure pour vous pour moi ce sera demain pour voir l'état de mes cheveux je vais faire le débrief quelle vue d'avion c'est le liner là je suis tombé amoureux c'est le liner de chez nyx et je me suis maquillé avec cette palette qui est sublime de chez sephora elle est sublime tac elle est un peu poudreuse mais ma foi c'est pas grave et j'ai mis ce gris qui est juste une merveille absolue ce liner c'est un bonheur donc comme vous le voyez après rinçage mes cheveux étaient bien brillants j'ai pas mis autre chose ni après shampoing ni rien les cheveux étaient nickel là je suis parti pour faire mon masque aïe oignons que je veux faire une fois par semaine pour ce faire j'ai laissé j'en ai foutu partout j'ai laissé tremper un oignon mixé avec trois gousses d'ail pendant trois jours dans de l'huile de nigelle et de coco je répartis le mélange en racines je mets mon foulard et après je rince à faire une fois par semaine c'est magique et je vous assure que ça sent pas ni l'ail ni l'oignon quand on rince et cheveux avec l'eau de rinçage de vinaigre de cidre que je vous montre tout de suite après donc hier j'ai testé ce shampoing de chez franck provo c'est un shampoing à l'huile comme je vous ai dit sur snap franchement j'ai pas mis d'après shampoing exprès pour voir ce qu'ils faisaient et bien franchement je le valide parce que mes cheveux sont beaux j'ai pas eu de difficulté à les démêlés donc c'est cool franchement franck a fait des progrès entre cette gamme et la gamme que stéphanie m'a fait connaître celle là c'est vraiment de la frappe franchement je valide sincèrement et sans silicone en plus donc c'est cool voilà en ce qui concerne la poudre de shikakaï je vais faire ça une fois sur deux ou une fois sur trois je vais alterner des shampoings normaux et la poudre parce que ça m'a fait énormément de bien j'ai pas eu non plus de difficulté pour démêler mes cheveux rien du tout c'était nickel donc voilà je vais vous mettre un lien en barre d'infos où vous pouvez me procurer ça et si vous essayez n'hésitez pas à me le dire en ce qui concerne ah oui je vous ai pas montré ça si je crois une fois mais je suis pas sûr ce petit ventilateur il sauve la vie en ce moment c'est un truc de malade je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que franchement ça c'est du lourd à tomoc ça me sauve la vie au quotidien j'ai envie de te dire et il a une puissance qui est assez mignonne il dure deux heures t'as ça dans les transports tu revis quoi surtout qu'il n'y a pas de clim c'est un truc génial j'ai eu une palette en barre de chez sephora ça s'appelle la mixologie le packaging est juste magnifique et c'est une très très belle palette d'ailleurs aujourd'hui je me suis maquillée avec ces trois couleurs elle est un peu poudreuse mais c'est gérable j'en ai pas eu plein la tronche j'ai envie de te dire donc c'est cool pour moi c'est une bonne palette à avoir les fards sont pigmentés bon il ya un peu de chute mais voilà elle est trop mignonne et les trois couleurs elles s'accordent parfaitement ensemble c'est génial voilà c'est évident de réfléchir trop à plomb de couleurs que tu vas choisir c'est formidable je kiffe cette palette et merci sephora encore une fois j'ai d'ailleurs essayé celle là aussi et je pensais qu'elle était plus poudreuse que ça mais en fait non ça va c'est encore gérable donc je la trouve sublime cette palette elle est formidable je vous la recommande aussi voilà j'en ai fini pour aujourd'hui si vous essayez l'une des deux ça fait du bien c'est un kiff total non mais franchement c'est mon meilleur sahbis du moment celui-là c'est un truc de ouf ansman avec ansman évite de transpirer comme un halouf c'est un truc de ouf franchement ça fait trop du bien de malade et oui aujourd'hui j'ai mis ce fond de teint qui est une tuerie absolue où je l'ai mis je n'en sais rien c'est un clinique il est là celui-là c'est un fond de teint calonissime on le sent pas sur la peau il ne bouge pas même quand il fait très chaud donc c'est cool aussi je voulais vous montrer le miroir allumé il est juste sublime en plus quand merde j'ai pas appuyé sur un quand on appuie là voilà il s'allume et tu peux régler l'intensité en laissant son doigt appuyé ça baisse la lumière voilà et là tu la réaugmentes non franchement ce miroir il est superbe c'est un truc de ouf je le kiffe donc je vous remettrai le lien en barre d'info parce que franchement ça vaut le coup et c'est de la banne cam ça se voit il est lourd il est tu vois ce que je veux dire je vous fais des bisous mes petits cerbés on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures salam alaykoum les gels